Le taux de mortalité maternelle et infantile au Tchad est parmi les plus élevés au monde. Un enfant tchadien sur cinq n'atteindra pas sa cinquième année et 40% des enfants souffrent d'un retard de croissance avec risque de conséquences durables sur leur développement cognitif. C'est dans ce cadre que le dossier d'investissement du Tchad 2023-2027 est validé par les parties prénantes. Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la prévention, Zéna Béchir Moussa, indique que la mise en œuvre de ce document va permettre d'allier la trajectoire de réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Pour la secrétaire d'État à la prospective économique et aux partenariats internationaux, l'une des priorités des plus hautes autorités du pays est axée sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Qu'à la fin des cinq prochaines années, la mise en œuvre, respectivement, 5 947 et 140 308 000 vies de femmes et des enfants de moins de 5 ans seront sauvées. Avec la disponibilité du dossier d'investissement, le Tchad dispose d'un instrument pour mobiliser la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et toutes les parties prénantes pour accélérer la réduction du nombre de décès.